Carmel ? Hey Glee, Peter, et vous devez être Félicity et Flick ? Ravie de te rencontrer ! J'aurais préféré dans de meilleures circonstances. Vous étiez là pendant ma dispute avec Jerika, n'est-ce pas ? Comment tu te sens, Carmel ? Même mon cappuccino préféré n'a pas la saveur habituelle. Jerika a dépassé les bornes, elle m'a traité de copieuse ! Et ensuite, moi je l'ai traité d'égoïste. Et tout ça, pourquoi ? Pour une histoire de chapeau ! Peut-être que Jerika regrette autant que toi tout ce qu'elle a pu dire. Si vous vous excusez toutes les deux, vous pourrez arranger les choses. Oh, essaie de repenser à tous les fabuleux moments qu'on a passés avec Jerika. Les soirées à faire des cupcakes. Le rugby-golf pendant tout l'été. Oui ! C'est passé quand un week-end à chercher des chaussures parfaites. Oh, c'est ta meilleure amie. Peut-être qu'on s'est éloigné. Si on recommence à se parler, on va encore réussir à se disputer pour une raison ridicule. Et je vais encore dire des horreurs que je vais regretter. Hé, Yana ! Carmel chat, je t'ai cherchée dans tous les recoins de la ville. J'ai une livraison spéciale qui t'est adressée directement. Voilà un enchantement des plus sucrés. Est-ce que c'est un doux mélange de noisettes, fraises et pistas ? Ce sont toutes mes saveurs préférées. Mais je n'ai pas commandé de glace. Et mes amis et moi auront du mal à la finir tellement elle est gigantesque. Qui me l'a offerte ? Je suis tenue au secret professionnel. Mais tu devrais plutôt demander à ton amie. Ah, salut, Jérica. Trip, Packer. Hé, Carmel, Lilac, Mieser. Euh, on peut parler ? Je... je voudrais te demander pardon. On pourrait peut-être partager cette glace comme cadeau de réconciliation ? Eh bien, il faut que quelqu'un m'aide à finir cette crème glacée. Ce serait dommage de la gaspiller. Et tes parfums préférés sont exactement les mêmes que les miens, alors... Une chose sur laquelle on est toujours d'accord. Et je crois que c'est déjà un bon début. Merci.